Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo. Répondant à une question que vous m'avez laissée, une personne, qui a des problèmes. Avec le moteur de sa voiture, le voyant de panne moteur s'est allumé et la voiture a perdu de la puissance. Elle a été placée dans la machine de diagnostic et le défaut page 0400 est sorti, il s'agit d'un défaut aigre. Il a été vérifié pour voir s'il y avait un tuyau cassé, un tuyau d'aspiration et il s'est rendu compte qu'ils vont bien, mais à l'intérieur des tuyaux ou des tubes à vide. Il a trouvé de l'huile moteur et demande comment l'huile moteur peut-elle atteindre les tubes à vide ? Voyons, il y a deux façons d'y parvenir, d'abord par l'aigre. Qu'il a une fissure dans la membrane interne et lorsque la pompe à vide aspire, lors de la création de ce vide. L'huile de sel du collecteur d'admission y pénètre, ok, ce serait l'un des moyens des apostrophes y arriver et puis là en est une autre, qui passerait par l'aval vers la rétention de la pompe à vide. Le clapet anti-retour, ce qu'il fait, c'est que la pompe à vide n'aspire que de l'air, pour créer ce vide. Si le clapet anti-retour tombe en panne, ici, non seulement il aspirera de l'air, mais il expulsera également de l'air et de l'huile, celle que la pompe à vide utilise pour se lubrifier, l'huile moteur, ok. Si le clapet anti-retour tombe en panne, je vous laisse un lien vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. A propos de la vérifier facilement, en plus, il y aurait aussi de l'huile, non seulement dans les tubes à vide, qui vont à l'aigre, il y aurait aussi de l'huile dans les tubes à vide qui vont à l'actionneur du turbo. Et aussi dans les tubes à vide qui vont au cerveau frein, même, à l'intérieur du cerveau frein lui-même. Ok, vous pouvez regarder la chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, ok, ce sont les deux. Manière par lesquelles l'huile moteur peut atteindre les tubes à vide aigre. Et bien. Vous avez cette vidéo, si elle est si utile, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à la chaîne.